Dans cette vidéo nous présentons les intégrales impropres qui sont une généralisation des intégrales définies. En quel sens? Considérons l'interprétation qu'on donne habituellement à l'intégrale définie de f de x pour des valeurs de x entre a et b. Quand on représente graphiquement la fonction f de x, une fonction disons bornée et continue, l'intégrale définie représente en fait l'air algébrique sous la courbe de f de x jusqu'à des x entre les droites x égale à a et x égale à b. Ce qu'on remarque dans les situations habituelles d'intégrale définie c'est que le résultat est un réel, ce réel représentant l'air sous la courbe, une région qui est bornée, qui peut en fait être contenu dans un rectangle de largeur et de hauteur finie. L'intégrale définie rencontrée habituellement est telle que la situation concerne une fonction bornée sur le domaine d'intégration ainsi qu'un domaine lui-même borné. Une généralisation possible des intégrales définies est donc de considérer une région non bornée. Une première situation pourrait être d'imaginer un domaine d'intégration non bornée, c'est-à-dire un domaine où une des bornes s'étend vers l'infini. On aura alors une région de largeur infinie. Une deuxième situation possible pour une région non bornée est d'avoir un domaine d'intégration bornée fini entre a et b, mais une fonction qui s'étend à l'infini soit vers le haut, soit vers le bas, sur cet intervalle. Peut-on imaginer qu'une intégrale définie sur une région comme ça qui s'étend à l'infini puisse éventuellement donner une valeur finie? L'interprétation habituelle d'une intégrale définie, c'est qu'elle représente l'air algébrique entre la courbe de la fonction et l'axe des x. Peut-on imaginer qu'une telle région infinie puisse donner une aire finie? Pour réfléchir à la question, imaginons qu'on puisse couvrir la région à l'aide de deux rectangles. Un premier rectangle qui couvre la première partie de notre région, jusqu'à un point tel que le second rectangle aura une hauteur aussi petite que l'on veut. Ça peut signifier que le point où le premier rectangle arrête est situé très très loin, mais sa largeur en sera tout de même finie, ce qui fera en sorte que l'air de ce premier rectangle sera elle-même un nombre fini. L'air du second rectangle sera obtenu en multipliant une largeur infinie, soit une hauteur définie comme étant aussi petite que l'on veut, c'est-à-dire une valeur qui peut tendre vers zéro. L'air du second rectangle peut en fait être vu comme le produit de deux quantités limites, de type infini fois zéro. Or, cette quantité peut très bien être un nombre réel, comme on peut le constater quand on étudie les formes indéterminées. L'air total de la région, d'après construction ici dans notre exemple, est plus petite que A1 plus A2, c'est-à-dire l'air des rectangles couvrants, qui sont eux-mêmes deux nombres réels, c'est-à-dire que l'air elle-même pourrait être un nombre réel dans certaines circonstances. Alors, c'est l'idée intuitive qui nous dit qu'éventuellement il peut y avoir un certain sens à parler d'intégrale définie sur des régions non bornées. Allons-y pour la formalisation, c'est-à-dire procédons à l'élaboration des définitions requises pour les intégrales impropres. La première catégorie de situation, les situations de type 1, concerne les domaines d'intégration non bornées. Une première possibilité de domaine étendu à l'infini est de regarder enfin un domaine qui s'étend infiniment vers la droite, donc une borne supérieure d'intégration qui correspondrait à plus l'infini. Afin de procéder de manière formelle, imaginons qu'on étudie l'intégrale de f de x entre des valeurs de a et r, en supposant que r soit considéré comme une borne variable. Donc, r peut éventuellement prendre diverses valeurs réelles. Intéressons-nous à la fonction a de r, c'est-à-dire la fonction r sous la courbe entre a et r, qui est une notion bien définie puisque r est un nombre réel. Si on fait tendre r vers l'infini, la fonction a de r, elle se comporte bien, va éventuellement donner un résultat qui va représenter ce qu'on cherche à avoir quand on parle d'intégrale définie entre a et l'infini. Si on résume en faisant glisser r vers l'infini, la fonction grand a de r, représentant l'r sous la courbe entre a et r, correspondra à ce qu'on veut quand on écrit intégrale de a à l'infini de f de x de x. Cette intégrale se définit donc comme la limite quand r tend vers l'infini de la fonction grand a de r, qui elle-même correspond à l'intégrale définie entre a et r de f de x de x. Il va sans dire que l'intégrale impropre existe seulement quand cette limite existe. Donc, si cette limite existe dans les réels, on dira que l'intégrale impropre converge ou est convergente. Par contre, si cette limite n'existe pas, ce qui inclut les cas où elle donnerait plus infini moins infini, on dira que l'intégrale impropre diverge. On peut également remarquer que l'intégrale impropre correspond à une limite. La borne qui pourrait être considérée comme problématique ayant été remplacée par un nombre réel, ce nombre réel étant une valeur qui tend vers la valeur considérée problématique. Il est important de noter qu'une intégrale impropre sera toujours définie à l'aide d'une limite. Dans les situations de bornes infinies, on pourrait aussi imaginer retrouver moins l'infini à la borne inférieure de l'intégrale, c'est-à-dire considérer une région d'étendue infinie, mais par la gauche. Pour formaliser l'intégrale indéfinie dans cette situation, on va aussi utiliser la notion de borne variable, mais qui peut glisser vers moins l'infini, qui peut glisser vers la gauche infiniment. Donc, l'intégrale impropre de moins l'infini à b de f de x de x sera définie comme la limite de la fonction d'r sous la courbe entre petit a et b, quand r tend vers moins l'infini. Un moyen mnémotechnique, c'est qu'on peut se rappeler que la borne qui nous semble problématique moins l'infini sera remplacée par un nombre réel. Ce nombre réel étant une valeur qui va éventuellement tendre vers la valeur qu'on a remplacée. Dans ce cas-ci aussi, si la limite nous donne un nombre réel, on dira que l'intégrale impropre converge. Évidemment, si la limite n'existe pas dans le réel, ce qui inclut les cas où elle vaudrait plus ou moins l'infini, on dira que l'intégrale impropre diverge. La troisième situation de domaine de largeur infinie qu'on peut imaginer, ça serait un domaine qui s'étend de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. L'idée sera de couper la région en deux, en une valeur qu'on nomme c ici, qui fera en sorte que l'air sous la courbe sera composé de deux portions, qu'on pourrait désigner par a1 et a2. Or, a1 est une région qui s'étend de moins l'infini jusqu'à c, a2 une région de c jusqu'à plus l'infini, soit des cas que nous avons couverts précédemment. On peut donc définir l'intégrale impropre de moins l'infini à l'infini de fdx dx par une somme, où on utilise c un nombre réel quelconque pour séparer l'air sous la courbe en deux régions, et où la première région s'étend de moins l'infini à c, la seconde de c jusqu'à plus l'infini. Ainsi, notre intégrale impropre sera la somme de deux intégrales impropres, soit la première s'étendant de moins l'infini jusqu'à c, et la seconde s'étendant de c jusqu'à plus l'infini. c est un nombre réel quelconque, et on pourrait démontrer qu'en autant que les deux intégrales de la somme existent, le choix de c ne sera jamais un problème. Le cas de moins l'infini à l'infini se ramène donc à une intégrale impropre, où une seule déborne est infinie, et une deuxième intégrale impropre, où une seule déborne est infinie. Nous permettant donc de se rabattre sur les définitions précédentes. Dans ce cas-ci, on dira que l'intégrale impropre converge si seulement si la première et la seconde convergent. Dès que l'une des deux intégrales divergent, on devra conclure que l'intégrale de moins l'infini à l'infini diverge également, que ce soit la première ou la deuxième, ou même les deux. Si on procède à la définition formelle des intégrales impropres de type 1, il faut premièrement construire une fonction f de x continue partout. On définit alors les intégrales impropres de type 1, c'est-à-dire les intégrales avec au moins une borne à l'infini, de la manière suivante. L'intégrale avec la borne supérieure à l'infini sera définie par une limite de l'intégrale où on a remplacé la borne par un réel qui tend vers l'infini. L'intégrale impropre avec la borne inférieure à moins l'infini sera définie par une limite où on remplace la borne inférieure par un nombre réel qui tend vers moins l'infini. En ce qui concerne l'intégrale avec les deux bornes infinies de moins l'infini à plus l'infini, on choisit un nombre c réel quelconque. On écrit l'intégrale de départ comme la somme de deux intégrales de moins l'infini jusqu'au nombre c et la seconde intégrale du nombre c jusqu'à plus l'infini. Une telle intégrale impropre est dite convergente quand toute limite qui la définit, quand toute limite correspondante existe dans le réel. Sinon, l'intégrale impropre est dite divergente. Nous abordons maintenant le deuxième type de situation où la fonction est considérée sur un domaine fini AB, borné, mais où la fonction n'est pas bornée sur l'intervalle AB. En supposant une fonction continue partout sur l'intervalle d'intégration AB, sauf possiblement en A, où elle serait non bornée, l'idée serait de définir une région entre R et B, R étant plus grand que A, pour laquelle on peut définir la fonction d'R grand A de petit r, qui est l'air algébrique comprise entre R et B, et de faire glisser R vers la valeur A jusqu'à la limite, afin que la fonction grand A de petit r puisse représenter l'intégrale désirée entre A et B. Donc, on définit ici une valeur de R qu'on fait glisser vers A tout en restant à sa droite, de manière à ce que la fonction A de R représente l'intégrale définie voulue. On définit donc l'intégrale de A à B de Fdx dx quand la fonction Fdx est non bornée en A, comme étant la limite qu'en petit r t'enverra par la droite de la fonction d'R entre R et B, cette dernière fonction étant simplement l'intégrale définie entre R et B de la fonction Fdx dx. Cette limite nous donne une définition pour l'intégrale où la fonction F est non bornée en x égale à A, c'est-à-dire présente une discontinuité à cet endroit. Si cette dernière limite existe dans les réels, on dira que l'intégrale impropre de F entre A et B converge. Dans les autres cas, c'est-à-dire dans le cas où la limite n'existe pas, ce qui inclut les situations où elle donnerait plus infinie et moins infinie, on dira de l'intégrale entre A et B de Fdx qu'elle diverge. Il est à remarquer que l'intégrale impropre est en fait une limite où on remplace la borne considérée problématique par un nombre réel, ce nombre réel tendant vers la borne problématique en prenant l'approche par la bonne direction tout en restant à l'intérieur du domaine d'intégration. Une autre éventualité dans un cas de fonction non bornée serait que la discontinuité sur le domaine d'intégration se produise en B, c'est-à-dire à la droite de l'intervalle. À ce moment-là, on constate une valeur réelle qui va glisser vers B tout en restant à gauche de B de manière, en fait, à réécrire l'intégrale impropre de A à B de Fdxdx comme la limite de l'intégrale définie entre A et R de Fdxdx quand R tend vers B tout en restant à sa gauche. Dans cette situation, on remarque que la borne problématique B a été remplacée dans l'intégrale définie à l'intérieur de la limite par une valeur R qui va tendre vers B tout en restant dans le domaine d'intégration. Si la limite définissant l'intégrale impropre est une valeur réelle, on dira à ce moment-là que l'intégrale impropre converge. Par contre, si la limite n'existe pas, ce qui inclut les cas plus infinis et moins infinis, on dira que l'intégrale impropre diverge. En ce qui concerne une fonction non bornée dans l'intervalle d'intégration, il est possible que la discontinuité ait lieu à l'intérieur de l'intervalle en une valeur C, C étant distinct de A et B. L'idée est alors de construire les deux sous-régions au-dessus des intervalles A à C et C à B. Avec cette idée, on écrira donc que l'intégrale de A à B et de FdxDx peut être définie comme la somme de l'intégrale impropre de A à C plus l'intégrale impropre de C à B, C étant le point de discontinuité. Donc une première intégrale impropre avec la discontinuité à droite de l'intervalle et une autre avec la discontinuité à gauche. En ce qui concerne la convergence, on n'aura que l'intégrale de A à B converge si seulement si on a convergence à droite des deux intégrales impliquées dans la somme. Par contre, dès qu'une des deux intégrales de la somme de droite diverge, on aura divergence du résultat. Résumons maintenant les définitions présentées pour les intégrales impropres de type 2, c'est-à-dire les intégrales qui présentent une discontinuité unique dans l'intervalle d'intégration. Donc, soit F une fonction continue partout sur A à B, sauf en un point C faisant partie de A à B. On définit alors les intégrales impropres de type 2 de la manière suivante. Dans le cas où la discontinuité est à gauche de l'intervalle d'intégration, c'est-à-dire que la discontinuité se situe en A, on n'aura que l'intégrale impropre de A à B de F dx dx donne la limite de l'intégrale où on a remplacé la borne problématique par R, R tendant vers A par la droite. Si la discontinuité se situe en B, c'est-à-dire à la borne supérieure de l'intégrale impropre, cette intégrale sera remplacée par la limite d'une intégrale définie où la borne supérieure est remplacée par R, R tendant vers la borne supérieure originale par la gauche. Si la discontinuité a lieu à l'intérieur d'un intervalle, strictement entre A et B, l'intégrale impropre est remplacée par une somme de deux intégrales impropres où la borne supérieure de la première et la borne inférieure de la deuxième sont situées à la discontinuité. Une telle intégrale sera dite convergente quand toute limite impliquée dans les définitions, c'est-à-dire toute limite correspondante, existe dans les réels. Sinon, l'intégrale impropre est dite divergente. Dans la suite de la vidéo, nous présentons quelques exemples de calculs d'intégrales impropres. À titre de premier exemple, nous allons calculer une intégrale impropre de type 1. L'énoncé soit la fonction f de x égale 1 sur x carré. Calculer, si elle est définie, l'aire de la région entre la courbe de la fonction et l'axe des x, s'étendant de x égale 1 jusqu'à l'infini. Nous avons une illustration de la situation ici. Alors, si l'aire est définie, c'est que l'intégrale impropre est définie, et c'est donc que la limite correspondante converge. Allons-y donc pour écrire l'intégrale représentant l'aire cherché. On a donc l'intégrale de 1 à l'infini, de la fonction f de x qui est 1 sur x carré, par définition, cette intégrale est une limite où on remplace la borne supérieure qui est infinie par r, la borne inférieure restant la même, r devant tendre vers l'infini. La fonction équivaut à x exposant moins 2 dx. Donc, c'est la limite, quand r tend vers l'infini, de primitif de x moins 2, qui est x moins 1 sur moins 1, donc qui est moins x moins 1, à évaluer pour des valeurs de x entre 1 et r. Donc, on obtient limite quand r tend vers l'infini. On peut se débarrasser du signe négatif dans la primitive en inversant les bornes où on évalue. On continue donc, limite quand r tend vers l'infini, de la fonction 1 sur x évaluée en 1, donc 1, moins la fonction 1 sur x évaluée en r, donc 1 sur r. En effectuant le remplacement par l'infini dans l'expression 1 moins 1 sur r, nous obtenons 1 moins 1 sur infini, ce qui vaut 1 moins 0, ce qui donne 1. Notre réponse est donc ici, l'air est défini et vaut une unité carrée. On peut dire ici que l'air est défini parce que l'intégrale impropre qui la représentait est convergente dans ce cas-ci. C'est un fait qu'on obtient tout simplement parce que la limite représentant l'intégrale impropre existe. Abordons maintenant un deuxième exemple. Calculer une intégrale impropre de type 2. L'énoncé est déterminé si l'intégrale impropre intégrale de 0 à 1 de dx sur racine carrée de x converge. Et si oui, vers quelle valeur ? Donc ici, aucune des bornes n'est infinie. Par contre, la fonction 1 sur racine carrée de x possède une discontinuité en x égale à 0. En fait, c'est que cette fonction-là n'est pas bornée quand x approche 0. Ici, c'est par la droite que ça nous intéresse puisque le domaine d'intégration s'étend de 0 à 1. Par définition, l'intégrale impropre est donc égale à la limite de l'intégrale où on remplace la borne supposément problématique 0 par un réel R qui va tendre vers 0 tout en restant dans le domaine d'intégration c'est-à-dire par la droite, la borne supérieure n'étant pas touchée. L'intégrale ici étant x exposant moins 1 demi si on l'écrit sous forme de puissance. Donc, limite quand R tend vers 0 plus primitive x exposant 1 demi divisé par 1 demi soit fois 2 évaluée pour des valeurs entre R et 1. Ce qui veut dire limite quand R tend vers 0 plus de 2x à la 1 demi ou on remplace x par 1 c'est-à-dire 2 fois 1 à la 1 demi moins 2 fois R à la 1 demi ce qui s'écrit limite quand R tend vers 0 plus de 2 moins 2 racine carrée de R limite qui ne cause aucun problème à être évaluée en remplaçant R par 0 vers la droite racine carrée de 0 vers la droite donne 0 tout simplement. Donc, on a 2 moins 2 fois racine carrée de 0 qui donne 2. On a donc que l'intégrale converge et vaut 2. Exemple. Déterminer si l'intégrale impropre suivante converge et si oui, vers quelle valeur? Interpréter. L'intégrale en question étant l'intégrale de la façon inverse de 1 plus x2 pour des valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Alors, on reconnaît rapidement qu'il s'agit d'une intégrale impropre de type 1. Il n'y a pas de discontinuité ou de valeur infinie pour la fonction intérieure parce que la fonction 1 sur 1 plus x2 a un dénominateur qui ne s'annule jamais. Donc, alors, quand on a affaire avec un domaine comme ça qui s'étend de moins l'infini à l'infini on a le choix de couper notre intégrale en 2 à n'importe quelle valeur réelle. Un choix qui vient à l'esprit, c'est 0. qui fait en sorte que l'intégrale originale pourra s'écrire comme la somme de 12 intégrales impropres de moins l'infini à 0 avec l'autre intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini. Par définition, les intégrales impropres sont des limites. Pour la première, on va remplacer la borne problématique par R1. R1 devant tendre vers moins l'infini. Et pour la seconde intégrale, la borne problématique étant la borne supérieure qu'on remplace par R2 qui doit tendre vers l'infini. Déterminer une primitive ici est simple. La primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arctangente de x. Primitive qu'on doit évaluer pour la première intégrale entre R1 et 0. Et pour la seconde, entre 0 et R2. On obtient donc une première limite quand R1 tend vers moins l'infini de arctangente de 0 moins arctangente de R1 à laquelle on additionne le résultat d'une seconde limite quand R2 tend vers l'infini de arctangente de R2 moins arctangente de 0. arctangente de 0 vaut 0. On obtient donc limite quand R1 tend vers moins l'infini de moins arctangente de R1 plus limite quand R2 tend vers l'infini de arctangente de R2. À moins l'infini, la fonction arctangente tend vers moins pi sur 2. On obtient donc moins, moins pi sur 2 plus la fonction arctangente qui tend vers l'infini nous donne pi sur 2. On a donc moins moins pi sur 2 plus pi sur 2 qui donne un résultat de pi sur 2 plus pi sur 2, ou pi. On obtient donc, puisque chacune des deux limites existe, une intégrale qui converge. Et elle converge vers pi. En guise d'interprétation, on peut toujours interpréter une intégrale définie comme une aire sous la courbe. Ici, ça serait l'aire sous la courbe de la fonction f de x est égale à 1 sur 1 plus x2. Ici, ça serait en fait l'aire comprise entre la courbe de f de x égale à 1 sur 1 plus x2 et l'axe des x sur toute la largeur de la droite des réels.